Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci de cette invitation Tu vois, je la vois en rouge, c'est vrai Le R s'est échappé Il ne veut pas sortir Donc, en revoyant le film et ses couleurs Il m'est venue une autre question que je voulais te poser On commence par la question un petit peu On commence par la question Sinon j'ai 58 pages La première question Avant de faire une proposition Oui, vous nous entendez là C'était Tu démarres par la Oursonate Dans la première La première séquence Je ne sais pas si on peut dire comme ça Et à la fin Tu fais un générique Qui ressemble un peu A la poésie sonore Je ne sais pas si je pourrais dire ça Comme ça Eh ben non, vas-y Non, mais en avant quoi Parce qu'après je vais dire Pourquoi je commence par cette Par parler de J'intercière Parce que comme Dada Tu commences par le début et la fin C'est ça Et Le film précédent De Mon qui reste A fini par la poésie sonore Et Et en fait La poésie sonore Elle est presque née Avec la Oursonate On l'entend ? Elle est presque née Avec la Oursonate Et C'est Celle qui parle Dans le film précédent C'est celle qui m'a fait découvrir La Oursonate Il y a Peut-être 25 ans Au début Je pensais La mettre à elle Mais après Comme Georges C'est lui Qui a conçu Le son Il travaillait beaucoup Avec Yap Yap Blanc Il a L'autre jour Il était là Et je demandais Combien de fois Tu l'as Performé Il m'a dit Genre 400 500 fois Donc c'est le plus C'est celui Qui a fait la Oursonate Le plus souvent Et Donc je vais Juste pour dire La fin La fin a été fait Par Georges Blanc Le même Et c'est À l'IRCAM Avec un Avec un logiciel De C'est un projet RIT Avec l'IRCAM Et c'est Avec l'intelligence Artificielle Et il reprend Les R Ce qu'on a choisi Les phrases Et il trouve Là Où le son Se raccorde Là Et Donc c'était Fait ça Je crois qu'il y a 17 pistes Je ne sais pas quoi Qui étaient faites Avec Avec Georges Et C'est Oui C'est fait par Un logiciel Intelligente Artificielle Est-ce qu'il fait La poésie Sonore Je ne suis pas Sûr Que c'est la poésie Sonore Je ne suis pas Sûr Je ne suis pas Sûr Mais il rappelle C'est ça Et Schuiters Donc le Schuiters 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 Au sonate Et en pensant Au mandata Mais venu Donc Comme ça Par association Le Attends Il va falloir Que je fasse C'est pas grave De toute façon Je vais Je vais Je vais On n'entend pas Elle va Vous distribuer Quelque chose Je vais vous distribuer Quelque chose Un pour deux Parce qu'il n'y en aura Peut-être pas assez Je ne pensais pas Que la salle Va être aussi Voilà Vous connaissez Rose c'est la vie Rose c'est la vie Oui Au début Mais attendez On va tout spoiler Tout de suite Rose c'est la vie Donc Marcel Machan Parce qu'au début Juste pour vous dire Nourith m'a demandé De dialoguer avec elle Sur Ce que disait Amel Je crois Amel Et Louba Et Louba Sur le fait que Le R Pouvait être Féminin Ou masculin Etc C'est à dire En fait R C'est ce que se dit A la fin Guy C'est à dire Une diversité Une variation Je n'ai pas réussi Tout à fait A savoir Si j'étais d'accord Enfin La question n'était pas De savoir Si on était d'accord Ou pas d'ailleurs Le R C'est l'empreuve Sur le masculin Oui C'est le R roulé Oui C'est le R roulé Qui est considérant Oui Considéré Et il y a quelqu'un Qui s'appelle Fournagui Qui a écrit Les bases Les bases Comment il s'appelle Vous faites passer Les bases functionnelles Plus australiennes Que dans un rite Dans un rite De fertilité On utilise Les R roulé C'est pas les R C'est Jean-François Qui a parlé De mes livres Vous voulez en parler Du livre Non Ne prenons plus Moi ce qui m'appelle C'est l'ingouiste Oui oui C'est ça Voilà Moi je ne suis pas l'ingouiste Donc Alors R Le rose C'est la vie Vous voyez C'est Marcel Duchamp Donc sur la photo Que vous avez Marcel Duchamp Est aussi Marcel Duchamp Et rose C'est la vie Et les deux R Ça va vous avez Marcel Duchamp Donc c'est Connu Pour être Un des personnages importants Du mouvement d'Adda Aussi au départ Et donc Ce qui m'a beaucoup intéressé Dans cette affaire C'est que Au début Il a écrit Rose c'est la vie Et puis ensuite Il a ajouté un R Et rose c'est la vie Et rose c'est la vie Donc le rose Et la rose Le rose Et rose c'est la vie Évidemment C'est le Enfin évidemment En tout cas Moi c'est ça Qui m'a intéressé C'est quand tu parles De l'élan Du mouvement De l'endroit vivant De la langue Ce R Ce rose Ce serait aussi L'endroit vivant De la langue Pour chacun En fait personne Ne prononce un mot Avec un R De la même façon Féminin Masculin J'en sais rien Peu importe Mais je sais pas Ce que tu dis De cette affaire là Moi Quand j'ai entendu La Oursonate J'ai pensé A Marcel Duchamp Après Le marchand de sel Comme disait Le marchand du sel Le marchand du sel C'est Desnos Je crois Qui disait ça Non ? Ah il s'est appelé Comme ça lui même Je pensais que Desnos avait repris Ce Du chant un peu Oui Hein c'est ça Ah aussi Voilà Bon ben voilà Desnos Alors Ro Et Ro C'est la vie Qu'est ce que tu dis Je ne sais pas Je crois que Les films Montrent beaucoup Qu'autour de ça Les roches Les roches Oui Et Par rapport au mouvement Je crois que Je ne sais pas pourquoi Ils expliquent Les grecs Pourquoi c'est Le mouvement Ils disent aussi Que c'est une lettre rude Du duo Mais aussi Les mouvements Donc on est On est quand même Pris par cette lettre Mais c'est une lettre Pour moi Elle était toujours étrange Je n'ai pas compris Pourquoi c'est la même lettre Parce que parfois Elle sort de là Et parfois Elle sort de Devant Derrière Au milieu C'est à dire Elle erre beaucoup Dans la bouche C'est là Et je ne vois pas Une autre lettre Qui fait ça Qui est dans des endroits Si différents Dans la bouche D'ailleurs en arabe C'est deux lettres différentes Les R Roulé En arabe Les R roulés Mais les R roulés Et celui qui est derrière C'est une autre lettre C'est la lettre Rhein C'est une autre lettre Donc en effet Moi petite Je ne comprenais pas Pourquoi Parfois les gens Disaient Novit Parfois ils disaient Novit Parfois Novit Après j'ai appris Que c'est la même lettre Mais ça me paraissait Toujours bizarre Je vais vous poser une question Je vais vous poser une question Oui 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 C'est donc Il y a une autre La rota Mais c'est la rota C'est encore une autre C'est encore une autre lettre Donc ça fait déjà trois Mais les français disent En effet rota Donc dire rota Mais je ne sais pas Mais dire Je ne sais pas Les rots C'est une autre lettre La rota C'est la Qu'est-ce que vous vouliez dire Sur la rota Mais il y a rien C'était une autre manière De le français Mais c'est pas C'est pas un erreur C'est pas un erreur Mais ça Mais pour les français Ça fonctionne de la même façon Les français Les français Tu cherchais une autre lettre Qui aurait Deux C'était Juste pour Pour préciser Ce que tu disais Sur Je ne connais pas D'autres lettres De l'alphabet Qui se déplacent Comme ça Le J On est Un autre exemple Mais c'est pas C'est pas justement La même Ce qui est intéressant Que c'est là Quand on me disait Mon nom Parfois on le disait Comme ça Comme ça Et je ne connais pas D'autres consonnes Qui font ce voyage Dans la bouche Le J C'est la même lettre C'est la même lettre Que la rota Le J Ou la même lettre Mais ça sort de Oui 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 Le J Qui est dit Bon en arabe aussi Il y a Gamal et Jamal Oui Alors une question Là Vas-y Non non mais c'est mieux Si Voilà C'est mon job De me promener D'habitude Dans la salle Mais je vais le faire C'est une question Une remarque Ou en tout cas Vous réagissez Comme vous voulez Mais à la fois Au début On entend Toute la variation Et l'invention Qu'il y a Dans ces différentes façons De prononcer Ce son Je dirais plutôt Le son que la lettre Parce que finalement Et puis même Mais ensuite Ce qu'on entend Dans ce que disent Les personnes Alors que ça pourrait être Le lieu d'une inventivité Et d'une création Il y a quand même Chaque fois L'idée D'une norme Qui s'est imposée A eux Et une norme extérieure Et donc je voulais savoir Comment Ce que vous puviez dire De cette question De la norme Puisque tous ces enfants Toutes ces personnes Racontent La façon dont Enfants On les a reprises Sur ce son Donc c'est à la fois Le son de l'invention Mais aussi le son Où s'impose Une norme Qui peut être Vraiment contraignante Invalidante Invalidante par moment Je prolonge la question Parce que Je prolonge la question De Sandra A savoir Est-ce que Rose C'est la vie Prononcerait de la même façon Que Marcel Duchamp Qu'essais-je moi ? Non mais c'est ça Enfin vas-y Sur la question de la norme Oui mais la norme C'est les gens Qui témoignent Et d'ailleurs Dans mon film Le premier D'une langue à l'autre C'est déjà Agui Micholl Une poétesse Raconte Comment elle était Devant le miroir Et pendant deux heures Pour perdre Son air hongrois Pour avoir L'air israélien Et vingt ans plus tard Et Orly raconte Pas les miroirs Mais elle raconte La même chose Comment C'était imposé Comment les enfants Ils veulent être Comme tout le monde C'est-à-dire C'est C'est la chose Qu'on veut être Comme tout le monde Parce que sinon On se manque C'est-à-dire Ils ont tous Vécu Cette chose Étrange Quand on se manque De S'ils disent Pas exactement Comme tout le monde C'est Cette histoire Mais ils le disent Tous C'est les deux Qui Et Carl Ouve C'est carrément Dans la relation Avec son père Il a écrit Six livres Oui ça Mais ça c'est La question De l'accent De l'accent De n'importe quelle Personne Qui se retrouve Oui mais il se trouve Que la lettre R C'est celle Qui résiste Le plus Souvent Je parle bien Je parle pas De voyelle Pour moi Je suis côté Consonne Peut-être parce qu'en hébreu C'est plus ça Ça s'écrit Les consonne C'est celle Qui résiste le plus Au passage D'une langue à l'autre C'est celle Qui trahit C'est celui Qui veut pas Le dire Et d'ailleurs Chibolette Ou l'histoire De Chibolette Ou du Périssile Et les Périssiles Et Chibolette Et Cibolette Et là dessus C'est en effet Simone Tu voulais poser Une question Je voyais Attends Je viens Tu viens Effectivement J'avais pas vraiment De questions Mais puisque Tu me passes Le micro Il y a quelque chose C'est finalement L'accent Qu'on veut pas C'est à dire Cette lettre R Peut-être Elle traduit C'est là Que passe l'accent C'est à dire La trace De l'étranger La trace De l'ailleurs Et quelque chose A la fois Dans tous ces personnages De très personnel Et à la fois De politique Ça vient toucher Enfin Pour plusieurs d'entre eux Une question politique Donc c'est Très beau Parce qu'il y a A la fois Quelque chose De privé Et puis de collectif L'un à l'autre C'est ce passage Très émouvant Le film est construit Comme ça Mais je crois Que si on faisait Une demi Deuxième tour Et à la lecture De la deuxième partie Si on écoute La première partie Ils sont beaucoup Plus politiques Les premiers Mais c'est En fait Vu dans la lumière De ce qui est dit Dans la deuxième partie Y compris Cette histoire De masculin Féminin Déjà Chez Karl Hove C'est à dire Qu'il n'était pas Le fils Que le père voulait Déjà autour De l'air C'est à dire Il n'a pas dit Le R Comme un garçon Il devait le dire Et puis bon Après il amène Le fleur Il disait le R De la mère Qui était différent Alors peut-être Une question quand même En hébreu Il y a tout de même Trois façons Enfin Il y a le R Le Rêche Le Rêche Et le Rêche Le Rêche Le Rêche Aussi Le Kouf Qui se prononce Rêche Donc il y a déjà Trois Mais c'est une autre Je veux dire Le Rêche C'est pas du tout Le Rêche Oui c'est ça A part pour les Français Mais ailleurs Ailleurs On ne fait pas C'est à dire Ailleurs Les Rêche Les Rêche Se mélangent pas Mais en France Beaucoup on dit Au lieu de dire Hassan On dit Hassan Etc Donc mais c'est marrant Comment les oreilles D'une langue Autant L'autre langue Autrement Et peut-être En hébreu Il y a cette histoire Que je trouve formidable Entre Les C'est à dire Que Orly Elle doit désapprendre Les Rôles Pour Parler Comme tout le monde Avec les R Guterres Et pourquoi Il y a Pourquoi en hébreu Pourquoi en hébreu Il y a A votre avis Quelqu'un a une idée Pourquoi en hébreu Et moderne Il y a Chez les Ashkenaz Et les R N'est pas Les R Roulé Et pourquoi A cause du Moi je crois Exactement Je crois Je suppose Que les premiers Parlants Ou c'est les premiers Qui ont renouvelé La langue Ils venaient De Yiddish Mais on ne roule pas Les R A priori Et ils ont imposé ça Tandis qu'après Mais en même temps Comme ils ont fait Des études Et ils voulaient parler Avec les Ayn Et les Haït Comme les Palestiniens Autour d'eux Et les Juifs Et Minites Ils ont décidé Que c'est comme ça Qu'on a parlé A l'époque de la Bible Je crois qu'on n'en sait rien Mais ils ont décidé ça Donc ils ont dit Que c'est comme ça Qu'il faut parler Avec le Ayn Et le Haït On n'a pas Les Ashkenaz N'ont pas pu l'adopter Vraiment Rester les R Roulé Les Roulé Et les Roulé Et c'était Vraiment une condition Pour entrer à la radio Et au théâtre Et tous les chanteurs Chantaient en Roulé Mais dans Les mêmes chanteurs Parlaient pas Avec les Roulé Et quand Orly Comprend C'est à dire Qu'elle a désappris Pour apprendre après Que les R corrects Soit disant C'est les R Donc il y a Apprendre Désapprendre Mais la même chose Raconte Louba C'est à dire Qu'elle apprend Elle arrive Elle arrive pas A dire les Roulé Donc elle a On lui apprend ça Pour après Les désapprendre Quand elle apprend Les français C'est en deux temps C'est deux personnes Qui racontent Des histoires Moi j'ai trouvé Que c'était marrant Comment Oui J'ai une petite question Est-ce que ça veut dire Que dans le français On a supprimé Une lettre Pardon Est-ce que ça veut dire Que dans le français On a supprimé Une lettre Puisqu'il y a deux lettres Il y a deux lettres Qui se prononcent Plus ou moins R Le R au roulé R Et le R En arabe Je veux dire En arabe En arabe Vous avez dit tout à l'heure Qu'il y avait Deux lettres Pour le R Une pour le R au roulé C'est deux lettres Une pour le R au roulé En arabe Et l'autre Est-ce qu'on peut dire Que le français Il a supprimé une lettre Non Le français Pas du tout Il y avait trois points D'articulation historiquement Dans le français Dans l'histoire du français Attendez Attendez Il y avait le R Où il y avait Il y avait d'abord L'ivulaire vibrante Il y avait l'apicale vibrante Et ensuite Plus tard Est arrivée L'ivulaire non vibrante Donc le R Ça a été Petit à petit Puisque l'aristocratie S'est mise à parler Avec le R discret C'est à dire Grasseillé Ou l'ivulaire non vibrante Ça a été une épidémie Ça a parcouru Toutes les cours d'Europe En Italien Il était de bon ton De Grasseillé D'ailleurs ça continue encore Quand on va dans le Piémont Les gens ne roulent pas Les R intermédiaires Les R initiaux uniquement En russe Dans l'aristocratie On se mettait aussi A parler Avec le R français Chic Et ça a été Comme ça Même en Allemagne Donc il y a eu En fait En ce qui est intéressant En français C'est qu'on a Trois points d'articulation Très différents Mais que fonctionnellement Il n'est perte On comprend Que c'est un seul phonème Donc ça C'est assez original Pour le français C'est arrivé dans d'autres langues Mais quand même Le français Avec trois points d'articulation Alors Il y avait aussi Des connotations Les associations Sociolinguistiques Et psycholinguistiques S'encontrées En ligne de compte Mais Parce que ça Le R De Arleti Était connoté Le R Le parler des faubourgs Ensuite Bon Tout ça Il y a quand même Des strates Qu'il faut bien Tenir en compte Et le français C'est assez original Parce qu'il faut trois C'est pas le cas Pour les gros Mais ce que vous dites C'est que c'est quand même Aussi À un moment donné La sonorité Qui devient sociale Parce que vous parlez L'aristocratie Donc il y a à la fois Il y a un peu de pression sociale Il y a le parler des femmes Et on a vu le parler des femmes Et les parler des hommes Dans certains dialectes arabes C'est ce qu'on observe Dans beaucoup de langues du monde Il y a des parlais féminins Des parlais masculins Qui s'estompent Avec ça Ça veut dire Par exemple Par les femmes La jeune femme Qui dit Qu'on ne disait pas Salam aleikum Quand on était une femme On disait Voilà Mais ça Le parler de femmes Ça existe en Finlande Ça existe dans plein de contrées du monde Et le R Apparemment Comme c'est un phonème fluctuant Il a cristallisé énormément De connotation Et on a interprété R masculin Oui Ça c'est une interprétation Ça c'est une interprétation culturelle Elle n'existe absolument pas partout Et alors Il y a des gens qui n'entendent pas le R Comme le Le japonais Où on dit Je vais à Rouen On ne peut pas dire Je vais à Rouen Oui Donc ça c'est simplement Que l'oreille a filtré Ici on est bilingue Trilinue On fait très bien le départ Et pour les gens Qui n'ont pas appris ce son Ils ne veulent pas l'entendre C'est un monsieur Il paraît J'ai lu Des léglises Qui disent Que les français Aujourd'hui Dans certains endroits Il devient encore plus doux Et il devient presque une voyelle Oui Comme le créole Comme le créole Qui est très délire Donc on va vers une voyelle Et pas du tout Dans d'autres C'est ça Dans d'autres angles Et en anglais En anglais C'est à dire au début On entend Quand c'est révolution En anglais C'est une rétroflexe C'est encore un autre son Oui Donc on No reach Je me rappelle No reach No reach No reach No reach Ça disparaît progressivement Mais à l'origine Les paysans Notamment dans l'ouest Que je connais un peu Sauf dans Pardons Sauf dans Pardons Mais rouler Rouler les airs Et le fait de rouler les airs Passait auprès des bourgeois Pas pour une origine C'était mal C'était des paysans Qui rouler les airs Donc la distinction sociale Jouait Le fameux air de Colette Oui Oui Le fameux air de Colette On entend parler Bourguignon Bourguignon Oui mais alors Normalement Elle aurait dû perdre Cette façon de parler Bon elle était Elle s'en fichait Mais c'était la preuve De son origine Colette Paysanne Non ce que je voulais dire C'est quand même que Ce air comme la langue Véhicule bien d'autres choses Le pardon Du colon Au colonisé C'est quand même Extra C'est quand même C'est incroyable Mais donc il dit Qu'il est dur Bah oui Il est dur à lire Il y a aussi Bonjour Les bonjours Je ne sais pas Si vous l'attendez Il est parfois Pour moi C'est comme pardon Quand on te dit Bonjour Quand on me corrige Quand je vais Demander très gentiment Excusez-moi Pardon Non Bonjour On me corrige Que j'aurais dû dire Bonjour Et c'est fait Mais même en allant Très très Non Il faut parler comme ça En France Il faut d'abord dire Bonjour Et c'est un bonjour Et c'est un bonjour Vraiment Boum Tandis qu'on a envie De commencer avec quelque chose De plus doux Mais c'est inadmissible C'est comme le pardon C'est comme le pardon Moi je l'ai dit C'est bonjour Boum Bon on va essayer de faire autrement Alors Essayez 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 Les airs rétroflex Par exemple Porte Pour les airs paysans Porte Pour les airs de Rio de Janeiro C'est les airs plus chic Et Porte Pour les airs de São Paulo C'est un air un peu plus Oui Ça revient vraiment à la question du air Comme marqueur social Oui absolument Et moi je suis né Au champ Et après je déménageais à São Paulo Et après j'étais enragé Pour le fait que j'ai changé mon air Et aujourd'hui Tout ce que j'écoute C'est que mon accent est bizarre Alors Il n'a pas moyen de se sortir Donc vous parlez 3 airs Non Juste 2 Mais j'habite avec des gens De Rio de Janeiro maintenant Alors Je mélange tout Enfin Il n'a pas moyen de se sortir Mais est-ce que c'est pas En brésilien aussi Si c'est au milieu du mot Au début Au milieu A la fin C'est pas la même air Comment on le sent Au brésilien Le air au début du mot C'est le son de H expliqué En français Jean Oui R R C'est-ce que c'est dit R Sans R Juste Sans R gauche Et au milieu du mot R R Il est roulé Donc il n'est pas Non Il est roulé en São Paulo Mais c'est trop fax Ça va A peine En soi Alors marqueur social Marqueur de genre Je ne sais pas Oui Ça a été C'est-à-dire marqueur de genre En plein d'endroits Non 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 Marqueur de genre Mais culturel Mais marqueur de genre C'est marqueur culturel Oui Non ? Oui mais Attendez Mais stratification sociale C'est une chose Alors le air du bourguignon Ou du campagnard Ou du canadien Qui sonne immédiatement Comme étant péjoratif Pour un français Comme ça au premier abord Le air qui est du 17ème siècle Et qui continue De la campagne du 17ème siècle Qui a été importé tel quel au Canada Dans le micro Qui nous semble nous Tout à fait Résibles au premier abord Mais il y a donc le air Qui est marqueur de stratification sociale Et le air qui marque le genre éventuel Mais ça c'est vraiment culturel Oui Et complètement dépendant Mais c'est culturel Oui Mais c'est le genre Et culturel Il y a d'un autre niveau Il peut y avoir une intersection Il peut y avoir une intersection Oui mais Tchaikovsky Quand elle dit Que ça a été écrit exprès Et sans avoir le R Parce que les femmes Ça n'était pas Et d'ailleurs Chez Fonaghi Il raconte la même chose Par rapport En France Que les femmes Ne pouvaient pas prononcer Le R rouler Il y a eu cette habitude En France Les incroyables Et les merveilleuses Ça a été vraiment Là le summum Du ridicule dans le marquage Négatif Pour une femme Du R rouler Voilà Ça a été Par contre Quand vous parliez de chant Et de théâtre Là c'est vraiment Un problème pragmatique C'est à dire que Quand on chante à l'opéra Le français Oui mais ça c'est encore Autre chose C'est encore une autre chose On est obligé De rouler les R Parce qu'ils ne sont pas audibles Là c'est plus Un marqueur C'est juste Oui mais là Les témoignages De Laurent Noury Qui a dit Que c'était comme ça Mais qu'aujourd'hui Lui par exemple Trouve qu'il peut Souvent chanter Les R qui n'est pas roulé C'est une convention Donc c'est une convention Oui mais que dans la modernité On veut chanter Plus proche de comment on parle Donc lui il dit Et il dit qu'encore aujourd'hui Dans les chants lyriques Ça se partage entre les gens Qui prétendent qu'on ne peut pas Chanter Et d'autres qui au contraire Veulent la voir Oui on peut marquer son nuvulaire Sans la faire vibrer Vraiment on peut la marquer Un peu plus fort C'est très grave Donc c'est l'ère du temps C'est une convention C'est toujours une convention Oui pardon Oui je voulais parler Des incroyables Justement Et des merveilles Le R était aussi Un marqueur politique Juste après la terreur Puisque les incroyables La terreur Puisque les incroyables Ont supprimé le R De la langue Mais c'était C'était vraiment politique C'était Pourquoi le R ? D'ailleurs dans le film Le R est politique aussi Oui donc la contre révolution Supprime les R Pour enchérir un peu Sur le Brésil J'avais remarqué Que les gens de Rio Ont très peu d'accent Effectivement Ont très peu de R En revanche j'ai entendu Des gens du Minas Gérès Avoir un R Très roulé Et ça donne effectivement Un effet assez étrange Mais c'est un marqueur géographique Étonnant C'est un peu comme le Bourguignon Mais c'est curieux Que ça sort tellement fort en français Parce que là je parle en français Il roule les airs Il roule les airs en français Bon maintenant je voulais aussi demander une autre chose à Norit Comment vous avez Comment dire Vous commencez le film avec la question des couleurs Qui était là avant même La correspondance des lettres Et qu'on vous corrige sur ces couleurs Et puis après tout le long du film On voit comment ces couleurs qui passent Qui sont très belles Comment vous les avez Voilà choisis Ou qu'est-ce que vous pouvez dire Sur cette Cette succession de couleurs Qui scandent Les personnages De l'air Donc au début La synesthésie Que j'avais C'était pas un choix C'était Moi je savais pas pourquoi Telle couleur Telle son Il y a telle couleur D'ailleurs mes parents Mes parents l'ont repéré Et quand les amis venaient Il fallait que je dise Quelle couleur était leur nom Mais Je me suis inspiré de ça Pour construire La grammaire du film après Mais ce que j'ai remarqué Il y a pas longtemps Ici C'est que J'ai dit bien que les gueux La console gueux Était verte Et J'ai pas fait attention Mais pourquoi Pour moi c'est évident Que Guy Régis Va être vert Donc La synesthésie De l'enfance Elle est restée Dans le choix Surtout chez Guy Là c'était clair Qu'il sera le dernier Et que ça va être vert Mais j'ai pas pensé Que c'est à cause de C'est quand même extraordinaire Donc ça revient un peu au même Les couleurs Je ne peux pas dire pourquoi Mais c'était clair Qui avait quelles couleurs Mais celui qui nous montre Les couleurs De manière quasi mystique C'est Rodko Et quand même Oui avec le Ro Non mais c'est bien Moi je trouve que c'est bien De finir avec Rodko Merci à vous Merci à vous Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous